Salut à tous, bienvenue sur votre mode de ce vendredi. Pour ce vendredi, on arrive sur les modes de 20 semaines, mais je vais quand même pas vous lâcher, vous allez voir que vous allez avoir un bon bon mode aujourd'hui. On va partir aujourd'hui sur un Fortem avec 8 tours aujourd'hui. Vous allez voir que ça peut paraître long comme ça les 8 tours, mais en fait vous allez d'abord travailler un côté, un bras de manière unilatérale. Et ensuite vous travaillerez l'autre, donc au final vous n'allez avoir que 4 tours si on prend bras droit, bras gauche. Le fonctionnement, 8 tours, 20 dumbbell snatch, 10 burpees, 20 front squats, 30 secondes de récup. Vous avez fait tout ça à part les burpees sur le côté droit, on prend 30 secondes de récup et on fait tout ça sur le côté gauche. On voit les mouvements ensemble. Vous allez partir avec une charge de manière unilatérale comme je vous ai dit. Si vous avez une barre chez vous par exemple que vous avez acheté ou quelque chose comme ça, au lieu qu'il y a 8 tours, vous ne pouvez faire que 4 tours. Ce que vous allez faire avec les deux bras, on est d'accord. Mais si vous avez un kettlebell, un dumbbell ou autre, voilà le fonctionnement. Vous allez partir de manière générale, normalement on vous demande de les faire en alterné. Aujourd'hui c'est bloc à droite, bloc à gauche, donc sur des dumbbell snatch. Je pars du sol, j'amène en haut, je retourne avec la même main, en haut, en bas, etc. 20 à droite, ensuite des burpees over dumbbell, poitrine et cuisse au sol, je me redresse, 100 pieds loin en-dessus de la dumbbell, etc. Pour terminer, 20 squats. J'amène, squat, squat. Une fois que je fais 20-10-20, je prends 30 secondes de récup et je fais la même chose à gauche. Une fois que c'était à gauche, je reprends 30 secondes de récup, je retourne à droite, etc. 20-10-20, ça fait 1 tour. 20-10-20, 30 secondes de récup, 20-10-20, 2 tours. Donc, soyez costauds, essayez de vous buter à chaque fois à Mach 12, surtout sur les burpees, parce que c'est là où vous allez tous vous écouter. Vous avez 30 secondes de récup, après, et il faut que le temps que vous mettiez pour faire le bras droit soit quasiment la même chose que pour le bras gauche. Absolument, on se force à faire ça. Allez, c'est à vous, let's go ! Pour votre warm-up, aujourd'hui on va partir sur 2 tours. De la corde à ce côté, 100 single under. Un saut, un tour de camp. Deuxième rytho, vous allez avoir des no push-up burpees. Bras tendus, jambondis, me redresse, petit saut. Et à ça, vous aurez 50 air squats. N'hésitez pas, vous avez 50 reps, vous pouvez écarter, resserrer, normalement, pas normalement. Bref, vous vous démerdez, vous bougez, l'écarter devant vos jambes si nécessaire. 100, 10, 50, 2 tours pour ça. Renfaux aujourd'hui, quelque chose de simple. Parce que normalement, si vous avez fait le renfaux de « yeah », ça vous a massacré bien comme il faut les endos. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez, pourquoi pas, le reprendre, le refaire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va partir sur 2 mouvements qui vous permettent également de bosser votre synchronisation. Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont un peu « boy » là-dessus. Oui, 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 vous vous en connaîtrez. Vous allez partir sur un tabata. 4 minutes, 20 secondes on, 10 secondes off avec 2 exos. Vous alternerez exos 1, exos 2. Le premier « dead bug », vous connaissez, on est sur le dos. L'état de fer au l'air. Et de manière diagonale, je viens tendre « jambe gauche », « bras droit », « bras droit », « jambe gauche ». Ok ? 20 secondes. Normalement, ça fait entre 8 et 10 répétitions. Ça n'en fait pas plus. 10 secondes de récup et on ajoutera des « bicycle crunch ». Vous pouvez chanter du « queen » en même temps, sans problème. « bicycle », 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 « bicycle ». Et ça marche. Et ça marche, déjà. Je vais chanter une « queen », déjà. Et en plus de ça, ça passe largement plus vite. Vous allez voir, ça va passer nickel. Le tabata a duré 4 minutes, si vous voulez le faire 2 fois, vous pouvez. Mais franchement une fois, ça sera déjà très très bien. Ça sera un petit rappel six pack pour ceux qui ont fait les abdos. Allez, c'est parti ! En mobilité, vous allez avoir 2 exos, comme d'habitude finalement. On va faire un exemple qu'on va tenir une minute à gauche et une minute à droite, le premier et le dernier, le reverse scorpion. Je ne sais même pas si c'est le vrai nom, mais on l'appellera comme ça. Vous devez aller sur le ventre, bras en croix, et ramener pointe, deux pieds, trois mains gauches. Et je vais te faire une minute comme ça, d'accord ? Et à la fin, je ferai une minute avec l'autre côté. La jambe doit être fléchie, d'accord ? Et on la ramène le plus haut possible en contact avec la main si vous y arrivez. Deuxième exo où vous allez devoir effectuer ça, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Vous devez pour ça vous asseoir au sol, d'accord ? Vous allez tendre une jambe, l'autre, vous la ramenez proche de vos adducteurs. J'ai tendu ma jambe droite, je ramène ma main droite au niveau de l'extérieur de mon pied droit. Et mon bras gauche, lui, va passer au-dessus de ma tête et je vais essayer de me pencher. Pas de venir passer le bras en avant, je reste le coude ouvert vers l'autre et je me penche au côté. Vous allez voir que ça viendra attirer le bas à l'arrière de votre dos. Et c'est plus, mais en même temps, ça chauffe un peu vos adducteurs. Vous ferez 30 secondes en statique à droite, 30 secondes en statique à gauche. Donc je répète, scorpion, une minute, par gauche, par droite. 30 secondes de backstretch de cette manière-là, par côté. Et de nouveau, scorpion, de l'autre côté, une minute. Allez, mobilité ! Vous en avez donc terminé avec votre haut de cette fin de semaine de vendredi. On a encore celui de samedi à faire et comme d'habitude le samedi, c'est Koukou Ling, vous le connaissez. N'oubliez pas de continuer à bouger comme je vous le dis d'habitude le plus possible. N'oubliez pas de prendre connaissance des mails et des vidéos que je vous ai faits également concernant vos abonnements. C'est très, très important, d'accord ? Vous la regardez et ensuite, je vais vous envoyer un mail de toute façon que vous allez recevoir. Si vous ne l'avez pas reçu aujourd'hui, normalement, c'est que vous l'avez reçu hier soir, ok ? Mais prenez-en vraiment connaissance. Je vous fais des bisous à tout. N'oubliez pas de bouger. Prenez soin de vos bisous. Ciao, ciao !